... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 27 novembre. Et parmi les titres développés ce soir sur TV7, l'épidémie ralentit dans la région. Les derniers taux d'incidence pour la Covid-19 font passer la région sous la barre des 90 cas pour 100 000 habitants. Pour autant, les plus de 65 ans restent fortement impactés. Des commerces qui roubrent ce samedi, mais sous condition, les contrôles devaient être renforcés, notamment dans les grandes surfaces. Enfin, la Banque Alimentaire a débuté sa grande collecte nationale ce vendredi. Et même en période de crise, la généralité est bien là. Et la météo pour ce week-end, le soleil devrait dominer ce samedi et ce dimanche sur la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, 14 à 18 degrés pour les maximales samedis de Manche. En revanche, ça sera réfléchi. 10 à 17 degrés sont attendus l'après-midi. Mais pour débuter ce journal, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine faisait un point hebdomadaire avec l'Agence régionale de santé sur la situation épidémique de la région. Le ralentissement épidémique se confirme avec un taux d'incidence de 87,3 pour 100 000 habitants sur la région, en Gironde, sur la métropole bordelaise et le centre-ville. Ces taux ont également baissé, comme vous pouvez le voir sur votre écran, mais restent élevés comme à Bordeaux avec 112 cas pour 100 000 habitants. L'Agence régionale de santé qui met l'accent sur les populations les plus fragiles. 24 clusters restent actifs en Gironde, essentiellement en EHPAD. Et en Nouvelle-Aquitaine, on déplore 21 décès supplémentaires en 24 heures, soit 1 178 décès depuis le 21 janvier 2020. L'Agence régionale de santé qui recommande par ailleurs de se faire dépister avant les réunions de famille pour les fêtes de fin d'année. Effectivement, il faut rester très attentif à la situation des plus vulnérables. On a un petit effet retard entre le nombre d'hospitalisations qui baisse, mais avec quand même des formes graves. Et ces formes graves parfois conduisent à des décès avec une augmentation plus forte du nombre de décès que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Alors effectivement, les tests antigéniques ou les tests RT-PCR sont quand même priorisés sur les populations qui présentent des symptômes chez les professionnels de santé. Mais il nous semble que pour préparer et passer des fêtes de famille à Noël un peu tranquilles et pour éviter de contaminer nos proches les plus vulnérables, nous préconisons que chacun aille se faire tester avant la fête justement familiale de Noël. Une épidémie qui ralentit, mais qui n'est pour autant pas terminée. C'est ce que rappellent les médecins et notamment le service gériatrie du CHU de Bordeaux qui lance un appel à la vigilance. Les personnes âgées sont toujours à risque et elles se remettent parfois difficilement du Covid-19. On a en ce moment le service de gériatrie qui est plein avec 20 malades Covid et qui ne déremplit pas. C'est pour ça que je continue à dire qu'il faut rester vigilant. Les formes sont plus ou moins graves et elles nécessitent, je dirais, sur un long cours, beaucoup de rééducation, beaucoup de renutrition et un accompagnement vraiment très sérieux et très intensif à la suite de l'infection pour que la personne puisse retrouver son autonomie et puisse rentrer chez elle. Donc on a des formes effectivement qui sont assez sévères au niveau pulmonaire et qui nécessitent une réhabilitation intensive pour vraiment retrouver son état antérieur. Le CHU qui a mis en place un numéro spécial à destination des personnes âgées au 0557 82 22 22. Et dans les établissements scolaires de l'Académie de Bordeaux, l'ancienne Aquitaine, six, quatre classes sont toujours fermées. Le nombre d'élèves positifs au Covid sur les sept derniers jours a fortement chuté. Ils sont moitié moins nombreux qu'il y a une semaine, tout comme le nombre de personnels déclarés positifs, comme vous pouvez le voir sur ces chiffres à présent. Et ce sera donc ce samedi la réouverture des commerces hors bars et restaurants avec à la clé un protocole sanitaire très strict, vous le savez, et une jauge de 8 mètres carrés par client. Sur ces règles, la préfète a d'ores et déjà annoncé la couleur. Il y aura des contrôles et notamment dans les grandes surfaces. Je ne sais pas que l'on a moins confiance dans les grandes surfaces, mais les grandes surfaces se sont engagées au niveau national dans un protocole. A partir de plus de 400 mètres carrés, ils doivent installer à l'entrée un système de comptage des clients pour être sûrs de ne jamais dépasser la jauge autorisée en fonction de leur surface. Également, assurer une fluidité dans les rayons de manière à ce qu'il n'y ait pas de regroupement. Donc on leur repasse la consigne. Les plus grandes surfaces sont appelées pour bien vérifier qu'ils l'ont mis en place et il y aura un contrôle sur la mise en place. Mais contrôle veut dire aussi qu'ils peuvent avoir des questionnements sur la mise en place, sur l'organisation. Donc on sera là pour leur répondre aussi à ce questionnement et pour les aider. Et bien sûr, s'il y avait des choses non conformes qui se réitèrent, à ce moment-là, la confiance n'excluant pas le contrôle, il pourrait y avoir verbalisation. Et trois jours après les annonces du président de la République et les précisions de Jean Castex sur les assouplissements du confinement, en trois étapes, comment sont-elles accueillies ? Interrogées, les Bordelais sont satisfaits de la réouverture de tous les commerces dès demain. Cependant, certaines mesures restent encore floues. Beaucoup semblent partagées entre prudence et réjouissance. On s'y perd énormément. On s'y perd complètement, mais c'est vrai que c'est un avantage d'avoir les trois heures, les 20 kilomètres. C'est sûr que ça donne un peu plus de liberté. On a l'impression d'être un peu déconfiné après avoir ce que ça donne. On n'a pas du tout l'impression d'être en période de Noël, c'est bientôt les vacances, mais avec le confinement, c'est un peu spécial. Oui, et puis dans les magasins, on se sent quand même protégé. Avec un masque, les distances sont respectées. Moi, je n'ai pas trop peur dans les magasins. C'est une des mesures que j'attendais beaucoup, parce qu'un kilomètre, on ne va pas loin. Moi, je suis seule. Et puis même quand je vois aussi tous les restaurants, les discothèques, les bars, c'est vrai que pour eux, ce n'est pas évident. Donc, on va faire déjà qu'ils rouvrent les petits commerces, c'est déjà une bonne chose. Ah si, c'est sûr que ça va soulager. Je suis sûre que ça va vraiment aider. Après, l'objectif, c'est aussi de réduire le nombre de contaminations. Donc, ça, je ne sais pas si ça va vraiment aider. Mais nous, ça nous aide, c'est sûr, dans toutes nos activités et pour notre vie. Moi, j'ai l'hâte d'aller boire des coups, de pouvoir aller danser. Donc, j'espère que rapidement, ça va pouvoir réouvrir. Enfin, je trouve que le lien social et lâcher l'énergie un peu feraient du bien. Donc, j'ai hâte que ça arrive. 80 millions d'euros, c'est donc la somme votée ce vendredi en Conseil de Bordeaux Métropole pour soutenir la trésorerie des entreprises de moins de 10 salariés, mais aussi aider à la digitalisation des commerces ou encore au paiement des loyers. Un plan d'aide qui a suscité débat au sein de l'Assemblée, mais qui a été voté à l'unanimité. En revanche, un autre dossier était sur la table, celui de la gestion de l'eau de la métropole. La nouvelle majorité souhaite créer une régie de services publics. Le lot d'ici 2023 en lieu et place d'une délégation de services à une entreprise privée. Franck Poirot. Le contrat sur la gestion de l'eau potable signé au début des années 90 entre la CUBE, l'ancêtre de Bordeaux Métropole, et Suez, l'ex-lyonnaise des eaux, aurait dû s'arrêter en 2015. En 2012, les élus de la métropole ont voté une délibération pour le prolonger jusqu'en 2021. Un texte illégal pour l'association Transcube, ce contrat de la gestion de l'eau de la métropole par Suez, aurait dû s'arrêter il y a 5 ans. Il s'est poursuivi illégalement jusqu'à maintenant. Et à cause de ce contrat, les usagers payent l'euro beaucoup trop cher. On a versé indûment 100 millions d'euros de surprofit à Suez de France. Et il va falloir qu'elle les rembourse. Pour forcer Suez à mettre la main à la poche, l'association Transcube attaque cette délibération de 2012 devant la justice administrative. En première instance et en appel, les juges la déboute de sa enquête. Mais la semaine dernière, le conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative, a estimé que cette affaire a été mal jugée. Elle demande donc à la justice administrative de se pencher à nouveau sur ce dossier. Cette décision intervient au moment même où la métropole se met en ordre de marche pour faire revenir la gestion de l'eau dans le giron public. D'ailleurs, son président, Alain Anziani, estime que la délibération de 2012 est encore valable aujourd'hui. Depuis le mois de septembre, l'exécutif métropolitain est en négociation avec le groupe Suez pour accompagner ce passage de la gestion de l'eau en régie publique. La métropole souhaite donc éviter tout contentieux pour le moment. Moi, ce que je vois, c'est que si aujourd'hui on rompait le contrat avec Suez, donc la Lyonnaise est devenue Suez, ça nous coûterait plutôt 100 millions que ça nous en rapporterait. Et puis il y a une question qui est simple, c'est qu'aujourd'hui on est en concession, il n'y a plus de concession, je renonce à la concession, mais on n'est pas encore en régie. Donc si vous n'êtes ni en concession ni en régie, comment vous faites pour assurer la distribution de l'eau dans la métropole ? Le passage de la gestion de l'eau en régie publique se révèle assez complexe. De nombreux contrats sont à renégocier, notamment ceux des 300 agents qui s'occupent de ce service. La métropole espère mettre en place cette régie pour 2022-2023. Les élus se pencheront d'ailleurs sur ce sujet lors du prochain conseil de métropole au mois de décembre. Et plus d'une centaine d'enseignants, parents et élèves du lycée François Mauriac de Bordeaux se sont mobilisés ce vendredi devant le rectorat pour manifester leur soutien à trois professeurs de l'établissement sous le coup de procédures disciplinaires. En cause, leur mobilisation en début d'année contre la réforme du BAC. Nos trois collègues étaient grévistes. Nous étions très nombreux à être mobilisés ce jour-là contre la réforme du BAC et contre les E3C. Et trois collègues ont reçu une convocation pour une procédure disciplinaire. Et pour nous, c'est un choix arbitraire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il s'agit de museler l'expression syndicale et la lutte syndicale. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Nous étions tous mobilisés et nous ne comprenons pas pourquoi trois collègues ont été désignés et sont convoqués aujourd'hui. Nous demandons l'abandon des poursuites à leur rencontre. Les autorités académiques ont un discours de sérénité, veulent engager un dialogue. Pour nous, ce dialogue, évidemment, est possible que si nous sommes rassurés sur le sort de nos trois collègues. Et depuis ce vendredi matin, la Banque Alimentaire débutait sa collecte nationale de denrées dans plus de 200 grandes surfaces de Gironde. Ils étaient nombreux à ressortir du supermarché avec une poche blanche et orange bien remplie pour en faire don à la Banque Alimentaire. Depuis que le service existe et qu'on me donne un sac en supermarché, je remplis généralement avec des produits bébés. Je donne selon mes moyens, selon ce que je peux. Je n'ai pas forcément l'occasion de faire partie d'associations. Donc, une ou deux fois par an, je trouve que c'est bien de contribuer. Il y a de plus en plus de familles pauvres qui ne peuvent pas manger. Donc, après, voilà, moi, j'en connais autour de moi et c'est la base même, en fait, de l'entraide humaine. Je me vois mal, moi, manger et savoir ma voisine qui n'a pas à manger ou même un peu plus loin. C'est la base même de la nature humaine que de donner à manger. Voilà une collecte qui se poursuit donc ce samedi. La Banque Alimentaire en Gironde, ce sont chaque jour 135 associations qui redistribuent 18 tonnes de denrées aux bénéficiaires. Et dans les Landes, la crise sanitaire, elle, n'affecte pas les tournages de films qui y trouvent une terre propice depuis. Malgré la paralysie de l'audiovisuel et du cinéma à cause du contexte sanitaire, les tournages de films et de téléfilms dans les Landes ont continué presque tout au long de l'année 2020. Pour sa deuxième année d'existence, le bureau d'accueil des tournages a reçu de nombreuses demandes d'aide financière. Et le département semble profiter d'une conjoncture d'éléments favorables. Tout d'abord, les conditions sanitaires lors du premier déconfinement ont permis au tournage de la série La Promesse avec Olivier Marchal de reprendre assez vite. Puisque les premières images avaient été tournées au mois de février et la production avait dû arrêter son tournage. Dans le cadre du second confinement, les activités de tournage ont été autorisées. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. Une production est notamment arrivée fin novembre dans les Landes. Alors qu'initialement, c'était un long métrage qui devait être tourné en Normandie. Donc, vacances avec Géraldine Nakache. Le tournage vient de se terminer après des prises de vue à l'ITMIX, Souston, Dax ou encore L'Espérons. Il y a aussi la série pour France Télévisions, Girl Squad, dont les images ont été réalisées entre Dax, Osgore et Souston, qui s'est terminée fin octobre. Et puis, les paysages landais sont aussi à l'honneur dans le long métrage de l'or et les chiens d'Anne Cazenave, qui devrait sortir prochainement au cinéma. Donc, voilà, on peut s'attendre aussi en 2021 à ce qu'il y ait de nombreuses demandes de tournage. D'autant plus qu'il est devenu beaucoup plus difficile de tourner dans certaines régions, notamment en Ile-de-France, par rapport au coût et notamment par rapport à la sécurité suite aux attentats. Donc, les tournages en province, normalement, devraient aussi en 2021 avoir le vent en poupe. Et puis, ce qu'on espère dans les Landes, c'est que ça crée un petit peu un effet boule de neige, puisque le bureau d'accueil des tournages est un bureau départemental, donc qui connaît très, très bien son territoire. Ça aussi, c'est une particularité de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ils répondent efficacement aux attentes des productions. Et cela fait 24 ans que les journées vin et foie gras animent fin novembre la commune de Loupiac en Gironde. La tradition veut que 18 châteaux de l'appellation accueillent le public durant tout le week-end, mais à quelques semaines des fêtes. Et en raison du contexte sanitaire et du confinement, l'événement prendra la forme d'un marché gourmand et d'un drive fermier. « Dès cet été, on a vu qu'il fallait s'adapter pour pouvoir maintenir cette manifestation journée Loupiac foie gras de fin novembre. On demande aux gens pour venir chercher leurs produits de canard et des vins de Loupiac, de se connecter et de se munir au moins du justificatif de déplacement de produits pour achat de première nécessité. Et puis, de réserver sa précommande sur notre site internet, où on a anticipé dès septembre. Du moment qu'on commande, qu'on fait des précommandes sur le site internet, on peut venir chercher ces produits de première nécessité depuis Bordeaux, depuis Agen. » Demain, avec votre quotidien sud-ouest, retrouvez donc le mag sud-ouest, avec cette semaine un focus sur une champignonnière qui a retrouvé un second souffle dans le Sud-Gironde. Également un portrait du côté de la Cotinière sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, avec une figure locale qui retrace 60 ans de pêche. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, les tribunes de la presse avec Laura Pargade. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.